Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 2 au 8 septembre mes amis taureaux, j'espère que vous allez bien toutes et tous, que vous êtes en pleine forme les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire, vénus en taureau, ça peut aussi vous parler, vous intéresser bien évidemment cette guidance on garde à l'esprit, c'est vrai que j'avais dit j'en ai marre de le répéter à chaque vidéo c'est quand même un petit peu une question de bon sens et de réflexion ça reste bien évidemment du général, donc ça ne peut absolument pas du tout parler pour tout le monde bon les taureaux, on y va, semaine du 2 au 8 septembre 2024 on va aller voir un petit peu les messages qu'on a pour vous, la tendance qu'est-ce qui se passe pour cette semaine pour vous les taureaux allez on y va, tirage général du 2 au 8 septembre 2024 pour les taureaux allez on va aller chercher une carte avec le grand été là déjà oh, on a une, bon je ne sais pas si vous voyez ce qu'il y a, ce qu'il y a écrit bon il y a écrit femme irréprochable, bon on a une reine de coupe quand même là avec monsieur le grand été là voilà donc la reine de coupe, les taureaux, c'est vraiment c'est la personne, la femme aimante, chaleureuse, agréable qui est vraiment dans l'affectif qui apporte vraiment beaucoup d'amour aussi autour d'elle donc ça peut être vous mes amis taureaux qui êtes dans cette énergie là ça peut être aussi une personne autour de vous qui va vraiment, voilà c'est vraiment le côté, la maman, voilà on est dans la protection de ses proches on a des preuves de tendresse, d'amour on dit des belles choses c'est... il y a vraiment beaucoup chez cette, dans la, chez la reine de coupe c'est vraiment une personne qui qui peut-être une semaine où vous allez être aussi beaucoup dans le côté affectif, émotionnel hein, mais on est quand même en mode, hein, en position de reine mais c'est vraiment, voilà, hein, c'est en général aussi une belle personne et c'est le côté, euh, émotion, euh, dire des mots d'amour euh, on est vraiment là-dessus avec la reine de coupe, là pour vous mes amis taureaux hein, être vraiment dans l'affectif euh, dire à ses proches qu'on les, qu'on les aime il y a vraiment ce côté passer plutôt par euh, tout ce qui va être émotionnel, affectif, amour plutôt que euh, d'être un peu dans le rentre-dedans dans l'énervement dans le hein, dans la un peu sur le qui-vive, quoi mais c'est vraiment une personne qui est aimante qui est très très chaleureuse qui, euh, amène de belles preuves d'affection et d'amour aux personnes qui qui l'entourent, euh, vraiment, hein, la reine de coupe allez, on va voir ça les taureaux semaine du 2 au 8 septembre 2024 oh, il y a du déplacement dans l'air bon, pour certains, il y a un déplacement dans l'air, là, pour, bah, signer alors, hein, il y a un engagement peu importe le domaine de la signature ça peut être pour signer pour euh, un nouveau logement que ce soit un appartement que ce soit une maison que ce soit quelque chose dans le privé que ce soit un achat que ce soit une vente que ce soit dans le dans le, dans le social aussi donc là, il y a dans l'idée quand même de se déplacer pour affaires pour papier pour signer pour euh, officialiser on a réussi peut-être à trouver un accord ça peut être aussi tout simplement un départ d'une entreprise euh, je vais le dire en rigolant mais parce que ça, ça revient tellement souvent des fois dans des commentaires un départ à la retraite, hein pour toutes celles et ceux qui disent ouais, les retraités vous pensez jamais à nous vous parlez toujours non, je peux pas faire au cas par cas toutes les situations celui qui bosse celui qui bosse pas celui-là qui est au chômage depuis longtemps pas longtemps celui-là qui est en CDD qui est en CDI qui est en indépendant celui-là qui veut partir à la retraite celui-là qui en a marre de son boulot celui-là qui veut enfin, vous vous rendez compte c'est pas possible donc, euh, voilà c'était juste pour euh au cas où, voilà dire pour euh c'est pas de ne pas penser au retraité mais après, bah voilà en effet, ça peut être euh voilà, un départ à la retraite et puis voilà vous signez vos papiers de départ ça peut être aussi une démission ça peut être un nouveau travail ça peut être des suites d'un déménagement hein mais là, il y a quand même un déplacement qui se fait pour euh, signer ou tout simplement parce que vous quittez euh un endroit, un travail une situation on va voir tout ça les taureaux allez et bien regardez on nous parle de réussite il y a un grand oui là super il y a quelque chose qui marche alors ça peut être une réussite tout simplement hein pourquoi pas un entretien d'embauche une réussite on est content vous allez peut-être fêter quelque chose bah peut-être tout simplement un départ euh ça peut être une réussite pourquoi pas au permis de conduire à entrer en formation à des tests que vous avez passés ou à un examen à un concours il y a une réussite un grand oui en tout cas on a le retard on a l'enfant et on a l'homme donc l'homme ou la femme donc là c'est vous il y a le consultant la consultante qu'est-ce qui se passe donc l'enfant donc ça peut parler d'un enfant bien évidemment à vous pour celles et ceux qui en ont un mais ça peut aussi hein nous parler d'un nouveau départ aussi pour moi c'est plus le côté aussi quand même insouciance légèreté peut-être avoir envie de s'amuser de profiter mais après ça peut être aussi ça peut parler pour un de vos enfants allez on va voir tout ça qu'est-ce que ça nous dit les taux on a la clairvoyance enfant vous voyez il y a l'instabilité ok bon on trouve une issue il y a une réussite la victoire on avait déjà l'examen tout à l'heure mais voilà il y a vraiment une réussite on arrive on sort d'une situation soit vous concernant soit concernant un enfant soit le comportement peut-être d'une personne autour de vous hein qui vous déstabilisez on était un peu on est un peu dans l'impasse hein d'accord là on ouvre les yeux aussi peut-être concernant un enfant comme je vous ai dit ou une personne autour de vous bah voilà qui peut qui peut avoir ce côté prendre une situation un petit peu à la légère là on est vraiment dans la légèreté dans l'insouciance comme je vous ai dit on a envie de profiter de s'amuser et on sort vraiment de cette situation là pour certains taureaux si vous êtes un petit peu dans une petite problématique concernant un enfant ou concernant le comportement d'une personne autour de vous là peut-être que vous avez mis du temps ok ce que retard clairvoyance la clairvoyance c'est tout simplement aussi voilà voir les choses les sentir se rendre compte ouvrir les yeux tout simplement aussi sur une situation ou sur une personne donc peut-être que vous avez mis du temps peut-être que vous le voyez pas encore au jour d'aujourd'hui ou en tout cas au moment où vous regardez ou vous allez regarder la vidéo mais là il y a vraiment un espèce de déclic qui est ce côté wow oui en effet là il y a un comportement qui n'est pas qui n'est pas très bien pour moi il y a le côté on prend les choses à la légère il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas très bien non plus moralement il peut y avoir quelqu'un qui n'est peut-être pas très bien voilà autour de vous un enfant ou une personne et on arrive à sortir de cette situation alors est-ce que c'est parce que vous discutez parce que ben voilà là vous vous rendez compte et vous vous apercevez qu'il y a une situation ouais on a on a l'échec et oui pour certains on peut se rendre compte aussi que là la façon dont on s'y prend ben c'est pas la bonne et dans le coup ben faut faut revoir les choses différemment l'échec et oui vous voyez on a une ouverture donc on trouve une solution à un comportement à une situation un petit peu perturbante déstabilisante là les taureaux soit pour vous soit pour un enfant soit pour une personne autour de vous là on se rend vraiment compte que la façon dont on s'y prend c'est pas la bonne on fait fausse route parce que là on on ne sort pas de cette situation enfant instabilité échec donc là voilà on arrive à trouver une solution il y a une porte aussi qui s'ouvre il y a une opportunité et il y a la possibilité enfin de sortir vraiment d'une situation vraiment perturbante déstabilisante dans laquelle ben voilà on a mis peut-être un peu de temps on s'en rend pas compte tout de suite ou et puis ben là voilà il y a quelqu'un qui ouvre les yeux sur une instabilité un comportement ou une personne qui va pas très bien ou qui a un comportement ben voilà assez léger qui est pas forcément très sérieux c'est un peu comme si là pour certains taureaux on disait aussi à une personne ben faudrait voilà c'est bon là faut que tu te réveilles parce que tu continues comme ça puis tu vas droit dans le mur et en effet on a l'échec donc là on se rend compte chez les taureaux là pour cette semaine du 2 au 8 septembre que on arrive à trouver une issue une porte de secours et on trouve une solution à une situation ou à un problème soit concernant un enfant soit concernant une personne autour de vous qui était vraiment dans la légèreté mais peut-être un laisser aller un laisser aller à pas se bouger peut-être voilà pour trouver un boulot ou à pas être suffisamment sérieux ou à tout simplement aussi ne pas être bien peut-être que pour certains taureaux ça peut être vous mais ça peut être aussi quelqu'un autour de vous ou un de vos enfants qui vraiment là est un petit peu dans le creux de la vague et puis ça y est il y a vraiment le côté ouverture solution une nouvelle porte qui s'ouvre et on a la victoire la réussite donc on trouve vraiment une issue une solution à une situation assez inconfortable et perturbante là pour vous allez on va aller voir le sentimental mes amis taureaux ouais comme je vous ai dit c'est peut-être aussi le côté se rendre compte que là la façon dont on s'y prend c'est pas la bonne donc on décide de changer peut-être aussi un comportement et une façon d'être avec quelqu'un qui n'est pas bien ou qui passe par une période difficile allez on y va les taureaux du 2 au 8 septembre 2024 bon il y a quelqu'un qui pense à vous ou vous pensez à quelqu'un bon il y a un petit manque de confiance envers vous même là pour certains taureaux vous pensez peut-être à une personne elle est constamment peut-être dans vos pensées mais qu'est-ce qu'on a derrière le manque de confiance oh bah dites donc on a quand même l'âme sœur donc ça peut être vraiment une personne avec qui ça marche bien ça pourrait bien marcher allez on y va bon on nous parle d'envie de désir là il y a quand même quelque chose là qui vous on nous parle d'amitié dans un premier temps et oui on a le futur on se projette avec quelqu'un et on a le partage derrière oh on pense pas mal à quelqu'un là chez certains taureaux avec qui on aimerait bien peut-être que ça avance ou on est en train de voir un petit peu plus loin on avance on se projette on a la peur de l'engagement on a le rapprochement et on a le cœur brisé bon bah ça va résumer un petit peu un petit peu ce que je vous dis on a des taureaux qui ont envie là vis-à-vis d'une personne peut-être une nouvelle relation un début de relation ou alors une personne que vous allez rencontrer voilà prochainement on stresse beaucoup on a peur d'aller plus loin et ce qui peut vous faire peur pour certains bah c'est de voir que vous voyez de plus en plus que plus ça va plus on avance dans le temps plus en effet il y a d'atomes crochus plus on passe du temps avec cette personne plus on se sent très proche de l'autre mais en même temps on craint on craint d'avoir de nouveau le cœur brisé d'être peiné que cette personne nous cause du chagrin bah oui les taureaux là c'est surtout de la peur de l'angoisse la peur de souffrir tout simplement en amour que l'autre vous fasse de la peine vous fasse du mal vous brise le cœur allons allons ah oui puis tant qu'à faire l'autre il peut penser pareil le rapprochement mais oui il y a vraiment une envie on retrouve cette carte d'envie et le cœur brisé et oui donc on joue au jeu du chat et de la souris bon il faut arrêter de vous trouver des excuses ou que l'autre se trouve toujours des excuses un prétexte là on a quand même pour certains taureaux vraiment juste une envie c'est d'être encore plus proche d'une personne ou de vous rapprocher d'une personne pour certains ça peut être de vous rapprocher vraiment d'une personne si vous êtes en couple depuis longtemps et que bah voilà il y a eu ce côté un petit peu période difficile par rapport à une nouvelle personne peut-être que pour certains même si j'ai pas le passé mais on a peut-être envie vous avez peut-être envie de vous rapprocher d'un ex ou d'une ex il y a vraiment là l'envie d'être de plus en plus proche de l'un ou de l'autre il y a la réciprocité dans ce côté les deux on stresse et on a peur aussi d'aller plus loin dans une relation et dans le coup bah on s'amuse à jouer au jeu du chat et de la souris donc tout simplement parce qu'il y a cette crainte d'avancer d'être de plus en plus proche de se rapprocher vraiment de cette personne alors que c'est clairement bah ce qui vous trotte quand même dans la tête on avait la pensée tout à l'heure à la coupe cette personne elle occupe vos pensées votre esprit vous y pensez beaucoup ou cette personne pense beaucoup à vous ou c'est tout simplement réciproque tous les deux mais voilà il y a cette peur de souffrir qu'on vous brise le coeur que l'autre vous fasse du mal vous trahisse donc bah il y a ce côté bon bah on se voit et puis ouais non non mais il y a un peu ce côté on fuit de s'attacher à quelqu'un avec qui pourtant on n'a qu'une envie c'est d'être proche et même de se voir de plus en plus donc là on vous dit clairement non stop que ce soit vous ou l'autre arrêtez de trouver un prétexte pour non non mais là je ne suis pas dispo ou non non mais là on ne va pas pouvoir se voir bah non parce qu'il y a il y a ce côté voilà avoir envie de se rapprocher de se voir et puis il y a surtout ce stress tout simplement là on panique à l'idée d'aller plus loin dans une relation on panique aussi pour certains vraiment de s'engager aussi et on a peur voilà tout simplement de souffrir et que l'autre vous fasse du mal ce qui s'entend largement voilà pour vous les taureaux je vous souhaite une très bonne journée mes amis taureaux et je vous dis à bientôt ciao ciao